La rentrée parlementaire a eu lieu hier lundi dans les deux chambres du Parlement. Dans son discours devant les élus nationaux, le président Vital Kameri rapporte que la prospérité a saisi les moments pour hiérarchiser les priorités. Il a attiré l'attention des uns et des autres sur la situation. Ces critères qui restent préoccupantes dans l'Est de la République démocratique du Congo pour l'avenir. L'occasion est trouvée également pour dénoncer l'accrétion dont notre pays est victime. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kameri avait reçu la semaine dernière la Premier ministre Judith Souminois qui lui a assuré que les projets de loi des finances et exercices 2025 seraient déposés dans les délais. Outre les matières budgétaires, l'Assemblée nationale focalise ses priorités sur l'amélioration du quotidien de la population, avait affirmé les rapporteurs Jacques Ndjoli. À cérémonie similaire au Sénat, Oussama Loukonde a appelé à des sanctions contre les auteurs des crimes d'accrétion en RDC. Selon Forum des AS, les présidents du Sénat relèvent l'implication probante de certains multinationales d'une part et d'autres, certains pays voisins d'autre part qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés qu'il ne faut ni ignorer ni minimiser. L'opposant, c'est Kouniavi, sa demande des libertés provisoires refusées par la justice congolaise, nous apprend le journal Ouragan. Selon l'un de ses avocats, sauf retournement des situations, il sera transféré à la prison centrale de Makala. Ses rebondissements, explique le journal, intervient après sa première comparution publique devant son juge naturel au tribunal ADP de Kikyasa à Gombe. Pendant ces temps, l'opposition congolaise a dénoncé à travers un mémorandum consulté par l'ouragan des graves violations des droits de l'homme perpétrées sous l'ère Tshisekedi. Les documents signés par Franck Djongo, Jean-Claude Mwemba, Olivier Kamitatou et Floride Mbakata ont été adressés au haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Autre chose, en visite aux écoles épées Kamina et du Kanchachi, Félix Tshisekedi réitère sa volonté de poursuivre la gratuité de l'enseignement des balles selon les vraies thématiques. Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi a visité l'école primaire Kamina dans la commune de Kalamou et celle du Kanchachi dans la commune d'engalement pour réaffirmer la réalité de la gratuité de l'enseignement des bases et l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour Forum des As avant de terminer, la visite du chef de l'Etat dans ses écoles est censée rassurer l'opinion sur sa détermination à garantir l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases. Pour finir, enfin, la CAF par l'intermédiaire de son président Patrice Moutsepe, nous apprend et refi.fr a officiellement annoncé la date du prochain championnat d'Afrique des Nations Chan qui sera organisée conjointement par les Kenyans et la Tanzanie et l'Ouganda. Les tournois auront lieu du 1er au 25 février 2025. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débat et analyse de l'actualité nationale. Grande tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux trois invités avec pour thématique arrestation des sept Kikouni. Fachi veut réduire au silence les opposants. C'est une question. Et puis la rentrée parlementaire. Pour quelles priorités ? Quelle analyse faire de ces thématiques ? Nous avons M. Jules Pitra Moukendi, cadre à des AREP. Il est expert en communication et en marketing politique. Chers Pitra, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Merci à toute la chaîne qui nous renouvelle encore sa confiance. Je salue mes co-débatteurs de ce jour. Merci. Je salue tous les congolais qui nous reconnaîtront de partout. Et plus particulièrement ici, je salue mes camarades du parti AREP. Je pense au secrétaire général Richard Kamikalele. Pourquoi pas au président Guy Luando Mboeo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chadrak Kieleka. Il est membre du parti politique chez Raset Kikouni. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Chadrak, bienvenue. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci de votre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus sur votre plateau. Je salue mes co-débatteurs et je salue les congolais qui nous sont en ce moment. J'envoie des messages de réconfort à mon président Set Kikouni qui est injustement incarcéré au niveau de l'ANER, bien qu'il soit sous la disposition du parquet. Merci beaucoup, cher Chadrak Kieleka. Maître Diedonné, Mouto Mbongo. Il me fait l'honneur d'être avec nous également, analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel. Je salue tout le peuple congolais. Je salue le cardinal Mbongo dont la voix nous manque. Ça fait longtemps qu'on a entendu cette voix-là, le peuple en a besoin. Et je salue également mes co-débatteurs. Nous venons ici pour parler de l'arrêt publique. La chose qui nous dit, c'est le Congo. Et nous voulons que le Congo puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Pour l'invitation. Merci. Alors, cher Gilles Pitra, comment est la santé de l'AREP ? Merci beaucoup, Daniel. L'AREP se porte à merveille. L'AREP, c'est un nouveau parti qui, d'ailleurs, je vous l'annonce, déjà le mois prochain, en fait, le deuxième anniversaire, qui va être émané de beaucoup d'événements. Je crois à partir du 8 octobre déjà. C'est un parti qui, désormais, doit être compté parmi les fleurons de la politique au Congo. Parce que, fort de sa campagne des élections de l'année passée, qui a été vraiment très fructueuse, elle rapporte à plus de 38 députés provinciaux, une dizaine de députés nationaux, plus de 10 sénateurs, à l'AREP, un gouverneur. Aujourd'hui, à l'AREP, deux ministres dans le gouvernement. Je crois que c'est un parti qui promet un parti d'avenir. Nous invitons donc le Congolais à comprendre que, désormais, il faut faire avec l'AREP pour penser autrement la politique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Une information, un avant-cours, une information que vous voulez partager avec nous dans une minute. Je vais demander au niveau du ministère des TP, des travaux publics, de plus en plus maintenant, nous voyons qu'il y a des embouteillages dans leur route. Je crois qu'il y a beaucoup de nids de poules maintenant. La saison de pluie est en train d'arriver. Je vais leur demander. Je sais qu'il y a déjà des projets. Nous sommes au courant de ce qu'il y a, mais de faire un peu plus vite pour essayer de couvrir le nid des poules pour permettre à ce que le Kinois se déplace un peu plus facilement. Parce que, surtout sur les grandes affaires, ça devient beaucoup plus difficile en cette période de rentrée scolaire. C'est tout ce que je peux demander. Merci beaucoup. Maître Dédonné, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec moi ? Moi, je plais toujours pour les deux communes qui sont en plein centre-ville et aujourd'hui qui sont dans un état de délabrement. Je parle de la commune de Kinshasa et de ma commune, la commune de Ninguala, dont je suis natif. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi la commune de Kinshasa, c'est situé au centre-ville de Kinshasa, bien sûr, excusez-moi pour la tautologie, est enclavé. Nous avons la voie Kabinda, la tronçon de Kabinda où il est jusqu'au niveau de Barumbo, ce n'est plus praticable. Kabamba, Barumbo, ce n'est plus praticable non plus. Itaga, à partir de 24 novembre jusqu'au niveau de Kassavobo, ce n'est plus praticable non plus parce que c'est vraiment dans un état de délabrement. Et nous avons, nous avions à l'époque notre cher aîné Mkebaï qui est en prison, qui a été notre représentant, député provincial de Ninguala. Et maintenant, nous avons, il est maintenant, je crois, ministre provincial, le député Cheyke, Jézy Noël Cheyke. Mais nous avons besoin des actes. On a vraiment reçu beaucoup de promesses de la part et du gouvernement, mais nous avons besoin des actes. Ce sont les deux communes qui sont dans les centres-villes et qui sont actuellement enclavées. Et ça fait la honte de la capitale. J'ai dit. Merci beaucoup. Shadrach, à vous également. Nous appelons juste à l'unité de l'opposition politique et sociale pour défendre les valeurs de la République et aussi exiger la libération du président Sédhikouni qui est injustement incarcérée au niveau de l'année. Injustement. Injustement. Merci beaucoup, cher Shadrach. Alors, arrestation de Sédhikouni, Fatih veut réduire aussi dans les opposants, cher Jules Pitrin. Oh, non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que Fatih voudrait passer par là pour se faire entendre ou passer un message. Je crois que M. Ikukouni répond aujourd'hui de ses actes. M. Ikukouni a été accusé. Heureusement, hier encore, on disait qu'il était enlevé, il était perdu ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, au moins, nous avons une traçabilité. Que M. Ikukouni existe, il est là et à la lumière de ce qui a été dit au niveau du parquet, on peut se rendre compte de quoi est-il réproché. On l'a accusé de faux bruit. On l'a accusé de propagation, de faux bruit, et surtout incitation à la désobéissance civile. Il paraît que quand il est allé à l'intérieur du pays, il a tenu des propos qui étaient, qui sont allés au-delà des limites. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'en tant qu'il responsable politique, il était de droit qu'il puisse répondre. Mais maintenant, est-ce que la manière dont il a été appréhendé, c'était celle d'une bonne manière, ça aussi pour moi, à mon niveau, c'est critiquable. Mais seulement, comme c'est un Congolais, il est citoyen Congolais, je crois que la manière de l'appréhender devait être autre. Mais est-ce que notre frère, parce qu'il est là ici aujourd'hui, il peut nous dire, est-ce qu'avait-il été interpellé normalement, bonnement, sans qu'il n'ait répondu ? Alors, on a eu des mesures. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État est le seul à se prévaloir, même d'une violence, même quand elle est saine, pour le bien-être de la communauté. Et donc, je crois que c'est cela, c'est que nous pouvons regretter un peu, c'est la manière dont il a été pris. Mais dans le fond, quand on lit, quand on comprend de quoi il est accusé, on se rend compte qu'en tant que leader politique, je crois qu'au-delà de nos combats, au-delà de nos luttes intestines, nous devons nous rendre compte que nous n'avons qu'un seul pays. Le pays nous appartient à tous et que certains propos devront être, comment je vais dire, je vais dire évacués de notre vocabulaire, de manière à ne pas léser les gens. Quand on parle par exemple de peuple katangué, dans le pays, il n'y a que le peuple congolais. Il n'y a pas de peuple katangué, peuple kassaïen, peuple... Non, non, vous n'avez pas le droit d'aller jusqu'à des termes comme ça. Parce que là, vous êtes déjà en train de créer une scission dans la société et ça, ce n'est pas bon. Nous avons des ambitions, nous avons la lutte politique que nous devons faire. Elle doit rester saine, mais quand elle entre jusqu'à chercher à nous diviser dans ce que nous avons de plus cher, et ça, c'est ce que nous devons éviter. Moi, je crois que ce qu'il accuse aujourd'hui, l'accuse par rapport à ça, mais étant citoyen congolais, j'ai aussi entendu ses avocats parler. Je crois que s'il y a un procédement, les uns et les autres vont faire valoir leur position et on saura quelle sera la suite. Mais chercher à en faire un... Je ne fais pas un buzz ou quoi... La récupération politique, politicienne, comme on aimait dire. Ben c'est ça, justement. Je crois que chacun doit être responsable de ce qu'il est en train de faire. Attendez, cher Daniel, sortez ici, allez vers un marché, voler quelque chose, ou un jurier qui a créé sur la voie publique, on va vous interpeller. Et quand on va vous interpeller, vous direz non, moi je suis tel, moi on ne peut pas m'interpeller, moi on ne peut pas me toucher. C'est ça un peu le malheur que nous avons. Et des agressions verbales, il y en a de plus en plus. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Les agressions sont même cybernétiques. Les agressions sont à tous les niveaux. Donc nous, nous devons être sains, chercher à marcher avec l'esprit de l'union que nous devons préserver. Ceux qui nous ont précédés, même politiciens, ont cherché à ce qu'ils nous lèguent quelque chose de valeureux. C'est ce que nous avons comme aujourd'hui l'État congolais, notre pays, notre nation. Nous devons nous battre pour garder ça comme ça. Les pères de l'indépendance l'ont fait. Les héros d'hier nous ont encore montré qu'il ne fallait pas seulement être d'un coin de la République pour faire valoir sa voix. Non. Vous pouvez parler République au nom de toute la République, de tout le coin. Vous pouvez faire la politique pour que celle-ci soit consommée par les gens de tout le coin, même si vous êtes ressortissant du Katanga, du Maniema, du Congo central. Mais il faut faire la politique pour que ça soit un bien qui soit consommé par tous, au lieu que ça soit quelque chose de sectaire. À partir de ce moment-là, ça flirte maintenant avec les sectes et les autres. Ça devient extrémiste. Quand ça devient extrémiste, ça touche à l'unité nationale. Et ça, ça devient un problème. Merci beaucoup. Avant d'accorder la parole à Chatra, qui va me fixer un peu sur les réalités vécues. Alors, Maître, comment vous pouvez également analyser la question ? Est-ce que, sous Félix Tissékédi, on peut dire que Fachi veut, bien sûr, réduire au silence les opposants ? Mon cher Daniel, je vais me répéter. En réalité, je venais de le dire ici. La manière de faire la politique, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, s'est constituée par des débats d'idées, des visions. Je pense que l'UDPS, le régime actuel, est en train de récolter ce qu'il a sémé pendant ces 32 ans de lutte. Vous vous rappelez avec moi que l'opposition, même sous l'UDPS, s'il n'était constitué que des insultes à l'égard du régime, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu dans ces pays ? Et ceux qui ont appris à faire l'opposition sous le régime actuel, en fait, ils sont en train de reproduire les mêmes actes. Les mêmes actes. Nous n'avons entendu que des insultes. Ici, j'ai donné l'exemple des élections. Parce que la démocratie que nous avons choisi comme mode de gouvernance, la démocratie, dans une démocratie, les libertés fondamentales sont garanties et doivent être garanties. Les libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Mais cela ne signifie pas libertinage. C'est que les gens doivent comprendre. Je dois comprendre que ma limite, ma liberté a comme limite d'abord la loi du pays. À part la loi du pays, la liberté de l'autre constitue également une limite. Mais dans notre pays, vous n'entendrez jamais, dans un plateau de télévision comme celui-ci, autour d'une table. Les jeunes discutaient des idées pour faire avancer le pays. Que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, vous n'entendrez pas. Il n'y a que des discours de haine, des insultes qui envahissent notre société. Revenons dans le cas de, qui nous concerne ici, le cas du président Sète Kikoune, qui je salue. Moi, je le dis dans une émission précédente. J'essaierai à la place du président de la République, des services de l'État. J'arrêterai Sète Kikoune. Je le ferai arrêter. Parce que les gens doivent comprendre que la liberté d'expression, même dans un État de droit, même dans des pays où la démocratie a tellement évolué, il y a des lois qu'on respecte. Il y a des lois qu'on respecte. À la sortie de sa... Il a été reçu à Moujimaï par le président de la Cinco. Parce qu'aujourd'hui... À Al-Boumbachi ? Oui, à Al-Boumbachi, ils ont été reçus par le président de la Cinco. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, nous, l'opposition des acteurs politiques, c'est réfugié auprès de la Cinco. Juste à la sortie de ce... Après cette reçue par le président de la Cinco, son premier mot. Nous, s'il y a dialogue, c'est pour rappeler au président de la République qu'il est incompétent. C'est pour rappeler au président de la République. Nous n'avons que ça à offrir à la population. Nous sommes tous contre le président de la République. Contre la vision du président de la République. Nous sommes tous contre... Nous, ici, aujourd'hui, je le disais, bon nombre de Congolais regrettent d'avoir porté leur choix sur la personne du chef de l'État. Mais quand même, il est le président de la République de notre pays. C'est lui qui nous représente. Vous ne pouvez pas utiliser les médias. Vous dites que nous allons mettre tout un mouvement pour barrer la route au président de la République. Je me mets dans une mauvaise posture, défendre le président de la République, dont je ne partage pas la vision. Mais les opposants doivent savoir qu'eux également, ils se battent dans la politique pour être demain président de la République. Je ne vois pas le président Kikouni finir sa vie comme acteur, juste acteur politique simple. La politique, c'est pour gérer l'État. Donc, nous devons avoir la même considération pour nos institutions. Élevons le débat sur la vision du pays. Qu'est-ce que vous réprochez à Kikouni avant de dénouer ? Moi, j'ai donné mon opinion. Je ne partage pas son discours après cette réçue par le président de la Senko. Il a tenu le discours pendant un meeting à Lumbashi. Il a tenu des propos. Il a été pris par les services. C'est que je suis en train de décrier que mon frère l'a fait. La procédure, mais il faut qu'on sache, nous sommes un pays en guerre. Nous avons des infiltrés sur le plan interne. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un que nous considérions comme étant modèle de ce pays, je vais citer son nom, Franck Dion, a fait allégeance aux groupes armés, jusqu'à tenir des propos tels que, même si le Wanda peut nous aider pour chasser Félix Tisset, même si le Wanda, Franck Diongo n'ignore pas l'histoire de notre pays. Il n'ignore pas l'histoire de notre pays que, depuis 97, depuis 97, c'est le Wanda qui a été derrière toutes les rebelles que nous avons connues et le Congolais n'en a pas bénéficié. Ça n'a apporté rien au peuple congolais. Je voudrais dire qu'à quel niveau on lit l'arrestation des sites qu'on a fait ? Parce que vous avez parlé de l'éducation que nous avons déjà, avec les régimes passés, d'accuser, de lier toujours, de remettre en cause, de responsabiliser à chaque fois le président de la République pour certains actes posés par les services. Moi, je ne lis pas Sédkikouni, le président Sédkikouni, bien sûr, de son arrestation au président de la République. Je ne le dis pas. J'ai dit ceci, évitons d'individualiser les débats. Ici, nous ne partageons pas. C'est celle de l'opposition. Nous ne partageons pas la vision du chef de l'État. Proposons l'alternance. Proposons ce qui est de mieux aux Congolais. Nous avons tous suivi les débats en France. Il y a eu des jeunes comme nous. Chacun vient parler de ce qu'il propose de mieux aux Français. Et nous, de venir à la télévision, utiliser les médias, juste pour des insultes. Les grandes personnes débattent sur les idées. C'est ce que je peux dire. C'est très bien. Chattrak, à vous également. Nous vous laissons à la parole de réagir et nous faire un peu. Dans quelles conditions Sédkikouni a été arrêté ? Comment est-ce que vous avez jugé le discours de votre leader ? Merci beaucoup. Je vais revenir plus tard avec les propos de Maître Diédonné. Je préfère Diédonné Moutombo. Diédonné Moutombo. Je ne suis pas venu ici comme avocat. Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre. Alors, le président Sédkikouni a été enlevé le 2 septembre dans son bureau. Il était avec des de nos camarades du parti. Alors, les agents de lanières qui se sont présentés les 2 septembre au niveau du bureau, ils ont présenté d'abord un ordre d'émission. Ils ont reconnu qu'ils étaient des agents de lanières. Alors, ils ont... Pourquoi vous n'avez pas parlé dans les commentaires ? Non, mais écoutez, parce que la procédure... Ok. Je vais avancer. Il a été enlevé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont présentés au niveau... Parce que le président était dans son bureau, ils se sont présentés. Ils ont essayé en train de brutaliser le président. Et les 2 autres camarades se sont opposés quand même pour dire qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et lorsqu'ils ont présenté un ordre d'émission, c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis à 3. C'est-à-dire les agents de lanières et le président Sédkikouni, ainsi que les 2 autres camarades. Ok. Ils ont été conduits jusqu'à l'anerre, arrivés à l'anerre. Ils ont été séparés. Les 2 autres camarades ont été... Chacun aussi a été quelque part. Ok. Après 48 heures, nos 2 camarades ont été libérés. Ok. Ils ont été libérés. Après, un jour, ok. Les 2 camarades sont rentrés... Il était quand même à l'anerre ? Les 2 camarades étaient à l'anerre. Ok. Ils sont retournés au niveau de l'anerre pour récupérer leur téléphone. Ils ont récupéré leur téléphone. Ok. Nous avons tous suivi sur la toile la triste nouvelle sur le président Sédkikouni serait mort. C'était un certain mercredi soir. Nous, on s'est dit au niveau du parti, nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons manifester. Pourquoi ? Nous devons arriver au niveau de l'anerre, poser la question pour savoir où se trouvent les présidents Sédkikouni. Parce que nous, nous savons très bien que ce sont les agents de l'anerre qui se sont présentés au bureau du président. Et voilà, parce qu'il y a des autres camarades qui ont présenté, qui ont, en fait, dit qu'ils ont été arrêtés. Ils ont été à l'anerre parce qu'ils sont retournés pour récupérer leur téléphone. Ok. Alors, on arrive à l'anerre le jeudi matin. Avec l'épouse du président Sédkikouni, on nous a d'abord brutalisés. C'est ce qui est normal. Est-ce que vous êtes parti à un parti politique qui parle à l'anerre et la l'anerre ? Non, non, mais écoutez, on est citoyens. Quand on est partis là, nous sommes quand même représentés. Ok. Madame Lorraine est ancrée ici au niveau de l'anerre. Il pose la question à la personne qui était là. La personne répond tout bonnement que nous ne connaissons pas Cédkikouni. Et Cédkikouni dont vous parlez, il n'est pas ici. Là, ça nous a révoltés quand même. Vous savez, lorsqu'on vous annonce... Excusez, est-ce que vous avez... On a appris que vous avez soit l'épouse ou la famille ou le vote astrologique qui a écrit officiellement à l'anerre. Nous avons écrit parce qu'après 48 heures, on a déposé les courriers au niveau de l'anerre, au niveau de la présidence. Ok. On a réussi l'acquisition des réceptions. Et après, parce que l'événement est... Après le 2 septembre, nous nous sommes présentés au niveau de l'anerre, les 4. Et le jeudi, c'est là que nous nous sommes encore... En fait, on s'est présentés pour une deuxième fois avec Madame Lorraine. C'est là que Madame Lorraine pose la question aux agents de l'anerre, à la personne qui était là. Où se trouve mon mari ? Parce que nous avons entendu une mauvaise nouvelle. Vous savez, quand il y a une mauvaise nouvelle, tout le monde cherche à connaître qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai ou faux ? Nous étions dans l'incapacité en tant que parti de pouvoir démentir cette information. On devrait normalement inquiéter, savoir si c'est vrai ou pas. Parce que vous le savez aussi bien que moi que dans ces pays, on a connu un cas de malheur avec Sherbeau-Kende, des résumé-moi. Alors, lorsque l'anerre se dédouane pour dire que le président Sédricouni n'était pas là-bas, là, c'est une réponse qui nous a quand même révoltés dans un sens. Vous allez vite comprendre aussi que ce n'était pas bon. Parce que nous, on s'est posé la question de savoir. Au préalable, l'anerre avait accepté parce que nous avons déposé le courrier. Et après l'anerre n'a qu'il a reçu le président Sédricouni, c'est que la nouvelle qui circule sur la toile serait peut-être vraie. Si je comprends bien, la procédure a été quand même respectée. Non, non, mais écoutez, la procédure n'a pas été respectée. Vous savez, l'anerre, ok, c'est en service public. L'anerre étant en service public, l'anerre est sous l'autorité du président de la République. Il faut lire les décrets de 2003. Ce qui veut dire que l'anerre fonctionne, les agents de l'anerre sont des OPJ. Et la limite, c'est que ce sont des inquiétaires. Une fois que vous appréhendez quelqu'un, déférez cette personne devant son juge naturel. C'est ce qui a été fait. Laissez-moi, j'avance. C'est-à-dire que le président Sédricouni a été arrêté le 2 septembre. Il est présenté au niveau du parquet le 12, le 12 septembre, le 13 septembre. Il y a un quart de jour, c'est-à-dire au-delà des 48 heures, la constitution est violée. Mais pourquoi nous, on est en train de responsabiliser les propos de votre leader, d'abord ? Mais les propos, écoutez, j'ai entendu, il dit, non, si je serais président, j'allais arrêter les présidents Sédricouni. À la question, lorsque vous avez posé à maître de donner les propos, d'abord, avant. Mais j'arrive, j'arrive. C'est par rapport aux propos. C'est-à-dire que personne ne peut nous dire aujourd'hui quel est le propos séparatiste dans ce qu'il a dit au Katanga. Vous savez, il était face à un auditoire bien défini. Ok ? Il n'existe pas une tribu au nom du Katanga. Il était face à un auditoire bien défini. Dire au Katanga de se réveiller serait synonyme d'incitation à la désolation civile. C'est réveiller pour quoi ? Pardon ? C'est réveiller pour quoi ? C'est réveiller parce que le pays ne marche pas. Écoutez, lorsque je viens chez vous, je trouve que Yann, ça ne va pas. Quelle parole que je dois vous apporter ? Je veux dire, prenez courage, réveillez-vous. Parce que Yann, ça ne va pas. Et effectivement, dans notre pays, Yann, ça ne va pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas oublier, lorsque vous parlez de l'histoire, il ne faut pas oublier que les Katanga contribuent à 80% dans notre pays. Ça peut être aussi des manières pédagogiques. On l'appelle, on peut donner quelques conseils pour valuer. Non, non, mais c'est pourquoi je vous ai dit. D'abord, il faut rappeler que les présidents de Kikoun, c'est un président serp, c'est-à-dire qu'il a eu à être candidat plus de deux fois. De manière normale, il ne peut pas être enlevé de cette façon. Il ne peut pas être arrêté. Non, non, je n'ai pas dit il ne peut pas être arrêté. C'est-à-dire que c'est un citoyen qui doit obéir à la loi. Merci. Ce que nous condamnons ici, c'est la manière dont les choses se sont passées. Et encore, j'aimerais vous dire, vous allez comprendre qu'il y a deux fois des mesures. Lorsqu'il est présenté au niveau du parquet, le procureur général, qui est l'autorité de tous les... Le procureur général, près de la cour d'appel, c'est lui le maître de l'action publique, c'est-à-dire les OPJ sont sous son autorité. Mais lorsqu'il lui-même constate que le président Sédric Koune a été appréhendé depuis le 2 septembre, il est présenté au niveau du parquet le 13, on comprend très bien que la loi a été violée. La logique voudra ce qu'il puisse se saisir de ses agents. Pourquoi ne pas engager des poursuites contre l'AG des Lanières ? Voilà pourquoi nous, on va même attaquer l'AG des Lanières en justice. Pourquoi ? C'est bien normal. Non, mais écoute, c'est qui est normal. Mais ça allait être plus normal lorsque le procureur, qui a réussi le président Sédric Koune ? La première des questions qu'il devrait normalement se poser, où était le président Sédric Koune ? Combien de jours ? Ça, c'est net. Non, non, mais il faut comprendre, il faut revenir. Pourquoi vous voulez seulement surcharger le président Sédric Koune ? Mais ceux qui l'ont enlevé, l'ont fait en violation des lois de la République. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on a introduit la demande de la liberté provisante. Dans la réponse. Mais écoutez, ça a été refusé, non ? Aujourd'hui, on va en appel pour ça. Mais écoutez, le président Sédric Koune, c'est comme je vous ai dit, il a un domicile. C'est un entrepreneur, ok ? Quelqu'un qui est un opérateur économique, ici, il ne peut pas fournir le pays, parce que tout, tout est ici. Chaque service a ses modes. Non, mais lorsque l'ANR fonctionne dans toute violation, vous voulez me dire quoi ? Qui, aujourd'hui, parce que lorsque je vous, je vais citer pour vous dire que, l'ANR qui est sous l'autorité du président de la République, aucune chose ne peut sortir, ne peut venir de l'ANR, ça que le président sache. C'est-à-dire, aucune chose ne peut venir de l'ANR sans que M. Faites Sécu. C'est-à-dire qu'il est au courant de tout. Mais écoutez, soyez calme. Mais lui qui est au courant de tout, qui est... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, 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 non. C'est-à-dire, lui-même constate qu'il y a une violation de la Constitution. Quelle est la suite ? Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une violation de la Constitution. Mais c'est non sur blanc. Vous savez que le président a été enlevé les 10 septembre. Il est présenté au niveau du parquet les 13. Ce qui veut dire que la loi a été biaisée. La loi a été violée. A été violée par qui ? Par le service de l'ANR. Et l'ANR qui est sous l'autorité du président de la République, qui ? Le président, M. Félix, c'est ce qu'il dit. Vous ne voyez pas qu'il y a des points de mesure avec notre... Notre justice, c'est-à-dire que c'est déjà malade. Vous pouvez faire confiance à la justice. Non, non, non. Faire confiance à la justice avec tout ce qui se passe. Vous appriez... Le président est poursuivi pour déguerre. Merci beaucoup. Quand même. La bonne... Parce que vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait comprendre ? C'est-à-dire, lorsqu'il est présenté, on allait mettre un main sur surveillance, sur résidence et surveiller. Ça allait quand même se comprendre. OK ? Mais lorsque vous retournez la personne à l'ANR, quelle est la loi ? Quelle est le disposition ? C'est parce qu'aujourd'hui, aucune loi. Je n'ai rien à l'écute. Aucune... Non, non, mais écoutez. Il n'y a rien à l'écute. Je dis avec beaucoup d'attention le propos de mon frère Chadraque. Chadraque qui est l'écat. Qui est l'écat. Je l'ai senti à un moment être rationnel, mais à un moment être émotif, c'est perdre un peu dans la passion. Parce que... On comprend que c'est son président. On comprend que c'est son président. Mais bon, quand on vient dans un débat comme celui-ci, malheureusement, je crois qu'il faudra faire un effort pour rester rationnel. Pour rester rationnel, parce que vous ne savez pas qui nous suit. En ce moment, nous sommes suivis par beaucoup d'intellectuels. Je ne sais pas si Chadraque peut me dire que parmi les 26 provinces qu'il y a en République démocratique du Congo, s'il y a une province qui s'appelle Katanga. Il n'existe pas de province qui s'appelle Katanga. Et quand le président Kikouni parlait au peuple Katanga, il parlait à qui ? Il y avait un auditoire. Il y avait un auditoire. Mais dans quelle ville, dans quelle province ? Pour parler du peuple Katanga. J'ai commencé mon propos. J'ai commencé mon propos en vous disant ici que le peuple Katanga n'existe pas. Lisez la Constitution, vous verrez qu'on parle du peuple congolais. Et donc il n'y a pas lieu ici de venir appeler le peuple Katanga à s'élever. Il va s'élever pour faire quoi ? Kikouni qui habite Kinshasa, qui fait ses activités en Kinshasa, a-t-il déjà été dit de propos comme ça à Kine ? En disant au peuple, peuple Kinoa, réveillez-vous. Il l'a déjà fait une seule fois. Est-ce qu'on peut avoir une image alors qu'il a déjà été deux fois présidentiable ? Vous voyez ici qu'on a toujours des élans qui nous ramènent vers les extrémismes. Vous voyez ? Et ce sont ces élans-là que nous cherchons à décourager. Moi, je crois que... Ici, je rattrape un peu le maître qui disait que même lui, s'il était dans les services spéciaux, il interpellerait Kikouni. Parce que ce sont des propos séparatistes. Ce sont des propos qui ne doivent pas sortir des leaders politiques. Ce n'est pas parce que je suis mongro que je vais dans la terre de mongro. Je commence à parler. Peuple mongro, bolamouka. Peuple louba. Parce que je suis dans cette terre-là. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de province qui s'appelle Katanga. Il y a des membres. Tout le monde le sait. Et donc, on ne peut pas parler à un peuple katangé. Non. Parce que vous, vous êtes de ce coin-là. Faites-le aussi au Bas-Congo. Faites-le aussi à Boende. Faites-le aussi au Kassai. Là, peut-être qu'on peut se dire vous avez une jurisprudence, vous l'avez déjà fait ici et là. Mais on vous interpelle ici en vous disant qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas un peuple bas congolais, un peuple kassaïen et un peuple katangé. Non. C'est le peuple congolais. Et donc, quand vous avez les ambitions de devenir responsable politique, prenez la mesure de la chose. Désormais, où que vous soyez, parlez au nom du peuple congolais. Là, on comprendrait. Là, ça serait digeste. Mais dès que vous avez un langage sectaire, un langage qui pousse vers le retranchement, là, ça devient difficile pour la vie de la nation que nous sommes en train de consolider en ce moment où nous sommes menacés par les ennemis et où nous ne savons pas d'où nous viennent les infiltrer. Nous nous sommes infiltrés d'où et par qui. Et donc, moi, je crois que par rapport à ça, il va répondre. S'il veut parler de la procédure, moi-même, j'étais le premier à dire que si ça n'a pas été bien fait désormais, il faut le faire. Mais j'ai aussi dit que l'État est le seul à avoir le monopole de la violence quand les besoins se posent, surtout pour préserver la quiétude du peuple. Et ça, l'État peut le faire à tout moment. Et donc, moi, je pense que pour moi, en ce moment-là, il n'y a pas débat. Le petit conseil que je leur donne, c'est de s'exprimer en termes nationaux. Quand on est politicien, on s'exprime en termes de la nation au lieu de rester dans des coins de la République. Et ça, ça ne fait pas très bien. La déclaration des opposants qui ont qualifié des graves violations des droits de l'homme sous leur félicite. Quel opposant ? Franck Dion. Des tristes mémoires. Quel opposant, cher ami. Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Quel opposant ? Ce sont des gens qui pensent qu'hier on n'a pas eu du pain et aujourd'hui ils sont devenus opposants. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de faire beaucoup de bruit. Moi, je salue ici la perspicacité de quelqu'un comme Martin Fayou par exemple qui garde sa posture nationale sans chercher à se retrouver dans un sectaire de la République pour essayer de faire de propos séparatistes et autres. Il a des ambitions nationales et voilà un opposant qui n'est pas inquiété qui fait ses propos qui parle jour et nuit qui sort et qui rentre. Il n'est pas inquiété. Mais chaque fois que les gens veulent emprunter des postures qui sont irresponsables qui vont chercher à couler les pays à tirer les pays vers le bas moi, je crois que quels que soient les services je crois que si une République existe vraiment vous devez vous faire interpeller et vous devez expliquer votre position. Par rapport à tout ce que vous venez de dire avant d'accorder la parole à maître est-ce que vous pensez que Félix c'est qu'il devait je reviens encore sur ma question gronder pas du tout je vous l'ai dit ici Fahoul ou vit sa vie vous avez suivi Katoumbi fait sa vie il faut chercher quoi dire non Katoumbi fait sa vie Fahoul ou vit sa vie alors allons sur les statistiques des dernières élections de quels opposants faut-il parler si on ne parle pas de Katoumbi si on ne parle pas de Fahoul ils sont libres ils vivent leur vie mais tous ceux qui sont là en train de se chercher un petit pain à gauche à droite ce sont ceux-là qui des fois vont au-delà de mots veulent aller jusqu'à blesser à déranger j'ai suivi mon frère je respecte son point de vue il dit qu'il n'a jamais été Tchussekédiste mais il se retrouve dans la peau de défendre un président de la République il s'est dit non on ne peut pas tenir de propos qui vont jusque là parce que là ça va jusqu'à agresser la personnalité du chef de l'État il faut élever les débats rester républicain dans tout ce que vous êtes en train de faire et ça il faut le savoir c'est une posture qu'il faut vraiment désormais arborer mettre sur soi sinon si vous restez sectaire vous restez dans deux coins et ça ça ne favorise pas les choses ça donne l'impression que vous êtes un gourou et vous prêchez pour une petite chapelle alors que nous avons besoin des gens qui ont des élans nationalistes qui pourront faire avancer le pays parce que si l'Oumumba est mort on va dire sur ce dossier sur ce dossier il faut rétablir que la justice fait son travail je crois que quand on est leader comme le président Sédkikouni je crois que s'il y a eu dix jours où il a été dans les antichambres où il a été caché je crois peut-être qu'on lui a appris un peu de civisme pour qu'il comprenne que désormais il ne faut plus parce que même le propos que mon frère est en train de dire quand il dit et nous venons pour chasser je ne sais pas quoi l'incompétence du chef de l'État ce sont des propos qui ne vous croyez que Martin Fayoulu ne peut pas dire ça vous croyez que Moïse Katoumi ne peut pas dire ça qui peut lier sa langue pour qu'il dise ça facilement mais pourquoi ils ne le disent pas c'est parce qu'ils ont la mesure ils comprennent que l'État ce n'est pas la passion mais c'est plutôt la raison et il faut comprendre les choses savoir lire le passé comprendre le présent pour se projeter vers la vie merci beaucoup Maître à vous également on retient quoi sur ce dossier l'arrestation est-ce que la volonté est manifeste pour faire les opposants arrêter c'est sauf et l'église c'est que vous avez suivi de communiquer de ce que Maître ne veut pas qualifier les opposants ah bon moi j'ai resté sur ma position avant de répondre à cette question permettez-moi un peu de remettre l'église au milieu du village mon frère Chadrack a soutenu ici que le président cette qui coune a été enlevé ça n'a pas tardé il a donné j'ai dit deux pistes qui fait croire à l'opinion que ce n'était pas de l'enlèvement parce que il vous a été dit ici devant le plateau sur ce plateau que les agents étaient détenteurs d'un ordre de mission donc il ne s'agit pas de l'enlèvement pendant tout ce temps il était arrêté avec ses deux collègues ou travailleur camarades deux camarades deux camarades ils étaient tous conduits à l'ANR donc dire que nous ne connaissions pas là où le président Kikouni était c'était mentir à l'opinion évitons la désinformation je sais que les politiciens vivent de ça nous nous sommes une nouvelle classe politique moi j'aimerais croiser des jeunes comme mon frère et on débat des idées on fait un débat d'idées la question de l'Est la question de pouvoir d'achat de Congolais l'insécurité dans notre pays ça c'est sur les débats auxquels moi j'aimerais assister et participer activement donc la désinformation déjà on peut comprendre que dire que le président Ced Kikouni était décédé parce que vous venez de dire que après la libération de ses deux camarades deux jours après ils sont rentrés accompagnés de madame Kikouni au niveau de l'ANR ils se sont adressés à qui ? c'est ça aussi le problème avez-vous un courrier de l'ANR ou d'abord l'acquisition de réception du courrier que vous avez déposé parce que vous avez soutenu ça vous n'avez pas montré à l'opinion qui nous suit les Congolais qui nous suivent c'est le courrier que vous avez déposé à l'ANR pour avoir les informations sur la présence ou pas du président Ced Kikouni la réponse de l'ANR vous vous êtes adressé à qui ? mon frère vous vous êtes adressé à qui ? pour que sa réponse puisse engager les services de l'Etat moi je suis défenseur de l'Etat de droit si les choses ne marchent pas dans ce pays c'est parce qu'il se pose même le problème de l'autorité de l'Etat ici il y a des rébellions quelqu'un peut se réveiller il prend des armes nous ne sommes même pas respectés à l'extérieur du pays parce qu'il se pose un problème de l'autorité de l'Etat nous ne pouvons pas être un Etat jungle non chacun doit répondre de ses actes devant un juge la procédure la procédure n'a pas été respectée mais ce n'était pas de l'enlèvement je suis d'accord avec vous il a fait 10 jours entre les maires des services de sécurité je suis d'accord avec vous parce que ça fait partie des promesses du chef de l'Etat il a promis de supprimer tous les cachots il ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui mais pour mon frère mon frère lui il est de l'union sacrée mon frère la loi doit être la même pour tout le monde c'est ça l'Etat dans lequel l'Etat que nous rêvons parce que un leader c'est un visionnaire lorsque vous avez le pouvoir avant d'avoir le pouvoir vous connaissez le problème c'est supposé que vous connaissez le problème de Congolais et vous venez pour non pas étudier le problème mais donner des solutions le président Cedricouni a violé la loi mais combien de fois Augustin Kaboui en a fait au siège de l'IDPS des insultes nous en avons ici de la part de membres de l'union sacrée je vais citer madame Denise Guichoucho en train d'insulter d'insulter le président du CESAC a réagi promettant que certaines personnes seront conduites devant le parquet et tout ça mais voici des cas comme ça on ne la touche pas pourquoi ? parce qu'elle prétend être de l'union sacrée la loi doit être égale pour tout le monde vous gérez le pays vous êtes du pouvoir aujourd'hui demain vous pouvez vous retrouver dans l'opposition parce que vous y étiez déjà lorsqu'il faut appliquer la loi la loi doit être dure envers tout le monde au sujet des propos séparatistes mon ami Chadra doit connaître d'abord je sais qu'il connait il connait l'histoire de notre pays dans ce pays dès l'entrée nous avons connu la sécession katanguise à nonante nous avons connu le massacre de l'ouba nous avons connu le massacre de l'ouba donc ce sont des précédents qui font en sorte que lorsque nous vous êtes nous sommes qui font en sorte que le pouvoir soit regardant parce que c'est un esprit qui a été déjà dès l'indépendance de notre pays donc faisons et après je suis je chite s'il vous plaît mon cher les 32 ans de Mobutu pendant les 32 ans de Mobutu on a nous allégué l'unité nationale c'est ce que nous devons sauvegarder merci beaucoup je ne cherche à draper dans des minutes je suis écoutez je suis quand même celle on a déjà on vous comprend je vais quand même essayer de être rapide je dirais mettre des données pourquoi il dit pourquoi il dit qu'il est seul par rapport aux interventions séparatistes je ne suis pas séparatiste je ne suis pas séparatiste nous débattons sur des idées écoutez je sais qu'il ne partage pas mon point de vue voilà pourquoi j'ai dit et lorsque vous vous soutenez son point de vue automatiquement mon point de vue n'entra pas dans votre carreau c'est normal donc c'est normal que je réagis alors je dirais à maître de données rappeler à quelqu'un que vous êtes un compétent n'est pas une incite ok parce que vous vous êtes parti de là pour dire que si j'étais président automatiquement j'allais arrêter le président mais écoutez j'avais écrit j'avais quand même vous allez répondre c'est pas par rapport à ça laissez-moi continuer sur vous il pouvait dire mieux la gestion critiquons la gestion critiquons sa gestion mais c'est ça permettez quand j'ai parlé de l'enlèvement maître vous devez nous comprendre je vous ai dit qu'ils ont été conduits à la nerf les mercredi la nerf c'est des douanes mais laissez-moi vous vous êtes adressé à qui c'est la question nous avons des courriers ok qu'on avait déposé au préalable et par la suite nous nous sommes présentés devant la même personne devant la même autorité ici au niveau de la direction générale de l'ANIA moi j'étais là ok on a été brutalisés je vous dis ok permettez on a été brutalisés c'est le seul qui est normal de cet événement on vient déposer vous êtes une partie réclamée vous n'êtes pas là comment vous pouvez dire que nous sommes précis non mais je suis en train de vous dire vous êtes déposé nous sommes partis le courrier a été déposé à l'avance c'est à dire au préalable quelques jours après nous nous sommes présentés pour s'informer avec l'accusé des réceptions oui on a l'accusé des réceptions on en a ok voyons parce que lui il était là j'en ai dans mon téléphone les téléphones c'est quoi ça n'a même pas c'est fini d'aller les autres on vous a déjà répondu ça n'a même pas c'est fini d'aller les autres on a déjà répondu vous êtes quand même partis pour encore non non mais quand il y a une mauvaise nouvelle sur la toile tout le monde s'est posé la question mais écrivez de la même manière on va vous répondre mais écoutez c'est un service secret non non mais le service secret qui fonctionne dans toute violation de la loi il faut partir à masse non mais écoutez pourquoi vous voulez ce que je ne comprends pas ici c'est que vous voulez vous voulez normaliser ce qui fait la nerf non 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 permettez nous on est dans votre logique permettez vous voulez normaliser ce qui fait la nerf non on comprend que c'était c'était 10 jours on peut comprendre mais les propos de ce qui connaissent ce sont des propos séparatistes moi je vous ai bien dit ici quand le président écoutez quand M. Felti-Seké dit était au Kassai quand il a parlé à Toulouba quand il a dit quand il a dit je ne sais pas je ne suis pas Louba mais c'est l'explication de ce que vous l'avez dit il a dit M. Chamoumédon je suis mais c'est mais c'est implicitement lorsque le président s'est dit être dans un coin automatiquement il y a la comparaison qui s'impose c'est ce qu'on m'a appris il fallait que Kikoum se réclame du Qatar non ça ne causerait pas un problème d'abord pour rappeler que le président Kikoum n'est pas du Qatar il est du maniement c'est mon frère d'ailleurs ok c'est à dire on ne peut même pas retenir le propos vous savez tout ça ok c'est que le président c'est que M. Felti c'est qu'il vient de créer il a créé un héros peut-être il ne se rend pas compte mais on doit se dire une chose riant oui le président ça vous profite donc non non mais écoutez permettez-moi aussi vous me coupez à tout moment vous me coupez à tout moment je perds le pile d'idées s'il vous plaît c'est ce qui veut dire que le président c'est Kikoum ok on est en train de partager moi j'ai aimé les débats parce qu'on parle d'idées on parle de la procédure quand on parle du droit c'est d'abord la procédure ok lorsque la procédure et Bézon ne peut pas parler de déploiement elle a parlé de Mme Duchossois ok le président de SESAC aucun jour il a fait un communiqué concernant cette dame mais pourquoi je me rappelle bien j'ai même cette émission dans mon téléphone il était ici sur votre plateau avec cette dame il s'est dit et ils se réclament du pouvoir ils sont intouchables ok aujourd'hui le pouvoir en place veut museler l'opposition arrêter cette Kikouni ne va pas nous faire arrêter ne va pas nous empêcher d'éparler aujourd'hui il n'y a pas que cette Kikouni il y a d'autres c'est pour vous dire que le pouvoir aujourd'hui est en train de légitimer l'anarchie on parle aujourd'hui déjà de Makaboun qui est en prison on parle de Mike Mukebay qui jusqu'aujourd'hui il n'y a pas eu procès vous jugez les régimes en place par rapport à tout ce qu'il y a mais non non et arrestation non non lorsqu'ils sont venus quels sont quels étaient les quels étaient les slogans les peuples d'abord l'état des droits merci beaucoup l'état des droits voudra ce que les lois non non les lois mais écoutez quand il y a des ordres non non écoutez quand on parle de détournement aujourd'hui tous ces gens sont protégés par cette famille politique de M. Feltice Kelly écoutez c'est pourquoi je suis en train de vous dire vous vous pouvez décrier mais moi je ne parle pas par rapport à vous je parle par rapport au congolais qui nous suivent en ce moment peut-être vous allez penser merci beaucoup alors on prend la dernière thématique il nous reste quelques minutes c'est bien que la première thématique avait un peu beaucoup à dire je voudrais que vous puissiez également mettre votre avis sur la question de la rentrée pour le matière alors cher Petra comment on a assisté à la rentrée parlementaire dans les habitudes ce sont des mêmes discours démarches quelle doit être la priorité bien qu'essentiellement budgétaire merci beaucoup chère Daniel j'ai du mal à sortir du premier sujet après le propos de mon frère je peux ramasser quelque chose quand il dit que tu sais qu'il est incompétent je ne sais pas qui cout ni et comment et quoi et quoi donc qu'est-ce qu'il a déjà fait qui va prouver que lui il est compétent il est fort ou quoi il n'a aucun passé il a seulement un peu d'argent qu'il met pour se présenter en tant que candidat président et puis après il n'y a rien il n'y a plus rien il faut attendre 5 ans après pour qu'on voit encore qu'est-ce qu'il est capable je ne sais pas la compétence se trouve où entre quelqu'un qui fait et quelqu'un qui fait rien et puis quand on parle de services de renseignement il faut savoir que là-bas il y a des protocoles il y a des protocoles qui devant lesquels tout le monde est obligé de se plier donc moi je crois que chez eux peut-être que c'était pour faire le buzz ils l'ont réussi bravo à eux mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment suivi les procédures comme ils étaient et quand ils parlent de Mike Moukébaïe je ne sais pas de qui pourquoi vous ne citez que de Menufretin au lieu de citer des poids lourds comme moi j'en cite parmi les opposants il y a des poids lourds de cette opposition qui ne sont jamais inquiétés parce qu'ils ont la mesure républicaine j'étais ici en train de lui parler de ça la mesure républicaine c'est tenir des propos qui sont responsables savoir qu'on parle au peuple et à tout le monde mais quand vous me donnez des exemples des gens qui sont toujours sectaires des gens qui sont toujours qui sont trop injuriés qui sont bas qui cherchent des débats des caniveaux ça ce n'est pas ça ne nous relève pas ça nous tire vers le bas alors parlons de la rentrée parlementaire en fait la rentrée parlementaire c'est la session de septembre nous la savons tous que nous savons tous que c'est une session globalement budgétaire nous avons vu madame la première ministre représenter un projet pour le budget qui est estimé à plus de 18 milliards maintenant et nous avons écouté les deux présidents aussi bien de la chambre basse que de la chambre haute qui ont parlé aujourd'hui nous savons que l'environnement était un environnement de guerre et que certes c'est une session budgétaire mais nous savons que le gros du lot de notre budget est orienté vers la situation de la guerre or si nous étions comment je vais dire un dème loin de cette situation de la guerre nous savons que beaucoup plus de fonds allaient être alloués à bien d'autres choses encore mais j'ai senti la première ministre parler aussi d'un gros comment je vais dire un gros pourcentage qui va être affecté à l'agriculture et aux investissements je crois que ça sera fait et donc nous nous saluons ce qui s'est fait le président aussi bien du Sénat aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale ont aussi parlé de la diplomatie politique de la diplomatie parlementaire qui doit être démise et que l'armée doit être renforcée par rapport à tout ça nous pensons que de plus en plus comme j'ai été en train de le dire c'est le second mandat il faudra marquer de son empreinte pour laisser des signes qui vont parler de vous après parce qu'il faut vraiment se mettre au travail et nous croyons que cela va être fait de cette manière-là et que les choses vont aller de l'avant quelle lecture faites-vous également chère des données par rapport à cette rentrée parlementaire du point de vue priorité moi en passant le CEC en passant d'abord je dirais je dénonce la partie du discours du président du Sénat sur le siège les assorts de la bouche les sièges de l'Assemblée nationale et cela sort de la bouche d'un ancien premier ministre le premier ministre a géré le pays il a conduit l'action et l'équipe gouvernementale de l'époque maintenant il est à la tête du Sénat il est mieux placé pour comprendre les priorités du pays les priorités du pays mon cher nous sommes dans un pays où d'abord le pouvoir d'achat des Congolais les Congolais vivent difficilement ils vivent difficilement pour votre information pour les fonctionnements les frais de fonctionnement de l'actuel l'actuel gouvernement l'état a déboursé 240 millions comme frais de fonctionnement 240 millions pour les trois et il n'y a que 27 millions comme fonds d'investissement 27 millions et les budgets en fait quand on nous parle de 18 milliards cela ne signifie pas c'est ce que l'opinion doit retenir cela ne signifie pas qu'il y a déjà le montant là non ce sont des prévisions ce sont des prévisions et l'état qui estime être capable de mobiliser 18 millions doit assurer la répartition égale aux citoyens nous avons des problèmes de route nous avons des problèmes de santé nous avons le problème d'éducation tout ça l'état est censé répondre à tous ces besoins qui sont d'ailleurs prioritaires que de nous parler de la construction d'un siège du parlement ça révoltait plus d'un million plus d'un congolais qui a entendu ça il fallait suivre les débats dans d'autres radios ça révoltait les congolais alors que nous nous sommes de ceux qui pensent que les fonctionnements l'organisation structurelle de notre pays doit être réponsé et le sénat cette chambre budgetivore doit être supprimée parce que il y a les prioritaires partout la priorité nous avons d'autres priorités d'autres priorités mais soutenir du haut de de la chambre pendant son discours qu'actuellement il faut un siège pour le parlement parce que ça ce n'est pas un siège parlement alors que l'état débourser beaucoup d'argent pour mettre les sénateurs dans les bonnes conditions de faire le travail dire que la priorité pour lui c'est construire un nouveau siège je pense qu'il a un peu il est allé autre là où les congolais ne se retrouvent pas je pense qu'il doit revoir ses priorités comme un ancien premier ministre les congolais la tambour n'a beaucoup de choses que de ça Chadrak votre analyse par rapport à la rentrée parlementaire à quel niveau le parlement peut jouer monsieur je l'ai dit sur la situation sécuritaire écoutez moi j'ai été sidéré d'entendre le discours de la personne qui nous a laissé une dette de 10 milliards Samarkoun et vous allez vite comprendre que c'est de la mauvaise foi parce qu'aujourd'hui la république démocratique du Congo traverse une période malheureuse des guerres en répétition dans la partie est je n'ai jamais entendu ne serait-ce qu'une fois ou un politique qui est dans le gouvernement ou au niveau du parlement déclaré sur parler du cas par exemple des déplacés des guerres parce qu'aujourd'hui ces gens sont abandonnés à leur tristesseur regardez un peu il y a combien de gens combien de violations qui se passent au niveau des cas de déplacés combien qui sortent dans la caisse de l'état pour prendre soin de toutes ces personnes mais lorsqu'on entend ici au Congo on est devenu des spécialistes des chiffres des millions et quand ça va se faire détourner ça sera toujours des millions ok on a un parlement illégitime c'est comme j'ai toujours dit et rien de bon ne peut venir de ces gens on est ici on va revenir c'est à dire écoutez le jour de l'investiture Vital Kamer avait promis que ces ministres vont commencer à revenir après quelques mois pour justifier de leur mission et tout mais jusque là quelles sont les avancées de ces gouvernements ils ont promis qu'ils vont créer l'emploi ok par mois lorsque vous prenez le chiffre qui a été donné vous divisez par mois vous allez vite comprendre que jusque là il n'y a rien en fait c'est à dire qu'on ne peut pas espérer quelque chose ça je vous assure c'est à dire l'argent sera détourné et ces gens seront protégés parce que nous avons déjà connu ce genre de histoire et ce sont toujours comme on dit les mêmes personnes qui vont produire les mêmes effets et voilà donc pour nous de notre côté on ne peut rien le peuple sera toujours abandonné à l'air triste pourquoi ? parce que ces gens se réunissent toujours pour discuter des postes pour discuter des choses qui leur concernent mais quand il s'agit des problèmes de la république là c'est autre chose là ils font appel à tout le monde tout le monde il faut intervenir alors vous écoutez Mouyaïa il va faire appel à tout le monde vous voyez parce que la situation de l'est qui est une situation qui est primordiale qu'on devrait non dire c'est autre chose ils sont tellement ce sont des spécialistes dans des discours ok dire c'est autre chose nous en sommes où avec l'accord avec l'accord de l'Ouanda qu'en est-il aujourd'hui Nanga ne fait qu'avancer ok applaudi par la la bonne partie de l'est qu'est-ce que nous faisons nous quelle conscience que nous avons c'est-à-dire que lorsqu'on a des dirigeants en fait le vrai problème de nous congolais de notre pays on a un problème de l'hiderachie ce qui veut dire parce que quand on parle de leadership on voit quelqu'un qui s'assime dans ce qu'il dit et voilà on a des dirigeants qui ne s'assiment pas et désolé on ne peut rien espérer merci beaucoup je suis très content de la manière dont l'émission s'est déroulée sur les deux matières je crois que le budget j'allais seulement rappeler ici que le budget se mobilise je crois que le budget dont on a parlé aujourd'hui c'est le budget de 2025 alors qu'on est encore en cours de 2024 donc nous sommes en train s'il faut parler en termes de consommation nous sommes en train de consommer les budgets 2024 jusqu'à là mais c'est le projet de 2025 qui a été présenté et donc je crois que il y a même le projet sur la réduction des comptes qu'elle a présenté aussi ça c'était aussi une bonne chose et je crois que la république vit comme ça et donc je rappelle toujours ici que le pays la politique c'est une toute une classe politique et la classe politique on ne la change pas du jour au lendemain c'est toujours bien que de faire rêver les gens parce que vous n'êtes pas au pouvoir mais un jour arrivez au pouvoir et vous allez vous rendre compte que ce sont des je vais dire des systèmes qui sont très difficiles à changer du jour au lendemain c'est pourquoi on a besoin du temps et on progresse comme ça et je crois qu'on y arrivera que chacun donne le meilleur de soi il ne faut pas croire que parce qu'on est dans l'opposition il faut tuer le pays parce que le jour où vous serez au pouvoir vous allez vous rendre compte que les choses entre ce que l'on pense et ce que l'on vit il y a toujours un écart je suis content parce que mon frère en face a parlé de leur situation en tout cas c'est ce qu'ils pensaient quand ils sont venus au pouvoir ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire il en a avoué par rapport moi moi ils ont 6 ans pour gérer mon cher Kabila le père Nike on envoyait déjà des changements partout Kabila le père Kabila le père on a créé des frères dans la dictature moi sur j'ai parlé de la vie sociale moi sur Kabila on lui faisait ça moi sur on avait faim moi c'est qu'on doit retenir les peuples congolais ceux qui nous sont doivent retenir de mon intervention de mon passage ici j'ai fait toujours appel à cette voix qui nous manque maintenant la voix du cardinal Ambongo ses prédécesseurs ses prédécesseurs ne se sont pas tu ses prédécesseurs ne se sont pas tu le cardinal ne peut pas se taire le congolais a besoin de cette voix qui interpelle tout le monde le congolais a besoin de cette voix qui interpelle tout le monde voilà pourquoi parce que ça a interpellé le pouvoir ça a interpellé le pouvoir on s'est arrangé pour que cette voix s'est taise nous avons besoin de la voix du cardinal surtout pendant ces moments on s'est arrangé pour que cette hèse qui a fait cette arrangement nous exigeons justement la libération du président c'est qu'il vous nous nous adressons à messieurs félicite c'est qu'est dit ok parce que au regard de tout ce qui s'est passé ce qu'on constate c'est que ce régime n'est à l'heure que des citoyens silenciés passifs mais quand on élève la voix pour dire non ça ne va pas et voilà on vous traque par le service des renseignements et donc nous notre souci c'est que le président c'est qu'il soit libéré et voilà merci beaucoup cher Chatrak merci beaucoup maître Djedone Mutombo merci également cher Petra mesdames messieurs merci d'avoir suivi ces magazines retrouvez dans nous un comme demain à la même heure d'ici là portez-vous bien au revoir à la même heure à la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada